hello hello mon ami je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission face à face ça va être particulier puisqu'on va parler d'un thème qui est simple mais qui est tellement compliqué parfois si je te dis impossible qu'est ce que ça génère en toi si je te dis qu'avec dieu tout est possible qu'est ce que ça suscite en toi ça te ça t'encourage de savoir qu'avec dieu tout est possible ou finalement tu te dis oui avec dieu tout est possible mais personnellement ma situation est tellement compliqué tellement dur tellement difficile que dieu ne peut plus rien faire qu'est ce que tu es en train de te dire en fait ce que je vais te partager là au travers de cette émission faut pas penser il faut même pas croire que c'est juste pour pour te stimuler la conscience non quand dieu dit que tout est possible c'est pas pour te faire plaisir c'est pas pour me faire plaisir c'est juste parce qu'il veut nous communiquer une vérité qui est essentielle et qu'on doit comprendre tout est possible avec lui tout est possible avec lui il n'y a rien qui lui soit impossible quand tu regardes la bible tu t'aperçois que dès le début dès le départ la création c'est quelque chose de merveilleux d'extraordinaire d'inexplicable l'homme quand tu te regarde dans la glace tu dis waouh je suis quand même une personne extraordinaire il n'y a que dieu qui a pu me créer partir de la terre il t'a créé c'est pas quelque chose d'incroyable ça il n'y a aucune situation qui soit irréversible pour dieu il n'y a rien qui soit impossible à dieu et dieu se plaît à accomplir l'impossible dans la vie d'hommes et de femmes qui se tournent vers lui ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça dieu intervient dieu vient au coeur de nos réalités dieu vient mettre fin parfois à nos réflexions au travers d'un miracle au travers d'une action dieu vient et manifeste sa gloire dans notre vie et alors et alors seulement nous constatons nous commençons à proclamer qu'effectivement tout est possible avec lui quand on traverse une situation compliquée on rationalise cette situation et on essaie de trouver des solutions on emprunte des chemins où peut-être on va trouver une réponse qui va solutionner ce problème mais tu sais les voies de dieu ne sont pas tes voies la pensée de dieu n'est pas ta pensée dieu est au dessus de ça il est au dessus elle fait toujours au delà il fait toujours bien plus que tout ce que tu peux imaginer ou penser alors faut le laisser faire il faut le laisser faire il faut le laisser agir faut pas douter comme jésus christ a dit à marthe si tu crois tu verras la gloire de dieu marthe en face de jésus alors que son frère lazare et est mort elle croit oui que jésus est capable de guérir son frère s'il était encore en vie mais à présent qu'il est mort dans son coeur pour elle la situation est irréversible elle ne croit pas que jésus soit capable de ressusciter son frère alors jésus lui parle si tu crois si tu crois seulement alors alors tu verras ma gloire oui tout est possible à celui qui croit tout est possible à partir du moment où tu laisses dieu faire tout devient possible en fait tu sais moi personnellement il ya un mot que j'ai banni de mon vocabulaire j'ai un mot que je n'applique jamais dans ma vie c'est le mot impossible c'est c'est pas un mot qu'on doit répéter c'est pas un mot qu'on doit nourrir dans sa pensée ce mot là ne fait pas partie du langage de dieu ce mot là ne fait pas partie du vocabulaire divin on va aller plus loin mais dès le début là maintenant éradique ce mot de ta pensée et de ta bouche quelle que soit la situation que tu vis tu traverses ne prononce plus jamais le mot impossible à partir du moment où tu t'approches de dieu à partir du moment où tu confies cette situation à dieu ne dis pas que c'est impossible parce que avec lui tout est possible je fais des miracles dieu est le spécialiste du miracle dieu se plaît à faire des choses qui sont incompréhensibles pour l'homme dieu se plaît à se manifester dans la vie d'hommes et de femmes qui simplement s'abandonnent à lui j'aime ce texte on va pas le lire mais je te raconte simplement l'histoire il se trouve dans un roi 17 partir du verset 11 à 16 il est question d'une d'une femme païenne la veuve de de sarrepta et il ya une sécheresse il n'y a pas d'eau depuis un certain temps il ya le prophète elie qui lui demande de lui préparer quelque chose et il lui dit s'il te plaît apporte moi un morceau de pain mais elle lui répondit aussi vrai que l'éternel ton dieu est vivant je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi j'ai rien il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre j'étais en train de ramasser deux bouts de bois je vais je vais rentrer je préparer ce qui me reste pour moi et mon fils quand nous l'aurons mangé nous n'aurons plus qu'à attendre la mort il n'y avait plus rien il y avait une sécheresse et cette femme dit il me reste juste un petit peu d'huile un et je vais préparer un petit quelque chose pour mon fils et pour moi et une fois qu'on aura terminé cette petite nourriture on attend la mort c'est fini mais l'homme de dieu va dire sois sans crainte rente fais ce que tu as dit seulement prépare moi d'abord avec ce que tu as une petite miche de pain et apporte la moi j'aime bien le mot une petite 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 parce que parfois il faut une petite 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 fois pour expérimenter un grand 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 un très grand miracle dans sa vie et puis donc il dit ensuite tu en feras autant pour toi et pour ton fils car voici ce que l'éternel le dieu d'israël déclare le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus jusqu'au jour où l'éternel fera pleuvoir sur le pays cette femme a expérimenté une providence vision divine un véritable miracle dieu s'est manifesté au travers délit et effectivement la parole de dieu s'est accompli cette femme n'a manqué de rien mais elle va passer par une situation encore plus dramatique son fils va mourir et là encore elle va voir dieu intervenir elle va voir dieu ramener son enfant à la vie après quoi cette femme païenne va dire une chose très importante elle va dire à ellie une fois qu'elle voit que son fils est ressuscité elle va dire maintenant je sais que tu es un homme de dieu et que la parole de l'éternel que tu prononces est vraie vrai elle confesse elle déclare que le dieu qu'elle y sert c'est le seul et vrai dieu et que tout ce que elle y a déclaré est vrai tu sais ce que dieu te demande de croire pour vivre un ce que dieu te demande excuse moi pour vivre l'impossible c'est de croire c'est ça qui te demande mais parfois c'est tellement compliqué tellement difficile face à une situation qui te semble irréversible tu te dis il n'y a plus de solution il n'y a rien qui peut changer les choses il n'y a rien qui puisse résoudre le problème la difficulté que je traverse regarde ce texte petit 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 une petite fois une petite fois te permet de vivre un grand miracle il faut que tu apprennes que les solutions de dieu ne sont pas limitées par les circonstances que tu traverses les solutions divines les solutions que dieu peut et veut déployer dans ta vie ne sont pas limitées ne sont pas conditionnées par les circonstances que tu traverses par contre le diable va utiliser les circonstances qui t'entoure pour te mentir et pour t'amener à douter pour t'amener à remettre en question la parole de dieu pour t'amener à ne pas saisir la puissance et l'efficacité de cette parole il va te faire douter est ce que réellement dieu peut intervenir en ta faveur tu traverses un moment compliqué tu traverses une situation de crise est ce que réellement dieu peut intervenir pour toi la médecine t'a condamné est ce que réellement dieu peut te guérir tu es au chômage est ce que réellement dieu peut apporter une provision financière dans ta vie est ce qu'il le peut je vais te dire quelque chose si tu l'écoutes tu ne t'en sors pas dieu ne te demande pas de trop réfléchir à un moment donné il faut savoir obéir comme cette femme païenne elle a simplement obéi obéi aux directives des lits et elle a vécu un véritable miracle un double miracle pour elle parce que dieu a fait au delà je me souviens d'une personne un ami un père qui était très malade placé dans un service cardiologie son coeur est très fatigué son coeur est diminué et je l'aimais beaucoup j'étais très attaché à lui et une nuit je j'ai fait un rêve sur lui en fait dans ce rêve j'étais à son à son enterrement je je l'ai vu dans son cercueil j'ai vu qu'il était décédé et je me suis dit est ce que je dois lui dire ou est ce que je dois garder ce rêve pour moi je voulais pas le démoraliser mais mais je savais que c'était un homme de dieu je savais que c'était un homme de prière c'est un homme qui qui véritablement avait une relation avec dieu particulière alors j'ai décidé de d'aller le voir et puis cours d'un échange je lui dis tu sais j'ai fait un rêve sur toi voilà ce que j'ai vu il m'a regardé il a posé sa main sur moi et m'a dit ne t'inquiète pas Yanis ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas ma main ma main est dans la main de dieu ma vie ma vie lui appartient moi je prie je prie simplement pour qu'il m'accorde la vie mais c'est lui qui en dispose et j'ai senti cette proximité cette intimité cette relation qu'il avait avec dieu cette dimension au sein de laquelle il évolué c'était tellement beau de voir à quel point cet homme ne laissait pas la situation qu'il traversait venir atténuer casser sa foi et tu sais quoi il a vécu un miracle à la grande surprise des médecins qui m'avaient dit va mourir il est sorti de l'hôpital et il a vécu encore 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 il n'y a que dieu qui peut faire ça or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment là où tu es tu peux le dire infiniment au delà au delà de tout ce que nous pensons de tout ce que nous imaginons à lui soit la gloire à lui soit la puissance il n'y a aucune maladie que dieu ne serait guérir il n'y a aucun problème que dieu ne serait solutionné il n'y a aucun besoin que dieu ne serait satisfaire il n'y a aucune personne que dieu ne serait touché il n'y a aucun réveil que dieu ne soit pas capable d'apporter il n'y a rien qui est trop grand pour dieu je priais pour toi seigneur merci merci pour ton enfant qui attend un miracle tu vois les circonstances qu'il traverse tu vois sa vie je te demande seigneur de te révéler à lui je te demande seigneur de venir accomplir quelque chose de banc quelque chose de miraculeux dans sa vie je te demande seigneur de lui donner ce miracle qui l'attend je te demande seigneur de lui faire vivre l'impossible je crois que tout est possible avec toi seigneur à partir d'aujourd'hui je proclame sur sa vie qu'il va expérimenter le surnaturel dans son quotidien dans le nom de jésus amen comment tu dois faire face à l'impossible en priant aussi simple que ça en priant en priant tu peux faire face à l'impossible invoque moi et je te répondrai je t'annoncerai de grandes choses des choses cassées que tu ne connais pas jérémy 33 verset 3 l'impossible s'obtient par la prière tu sais en fait il ya plein de fois où j'ai fait face à des situations impossibles et à chaque fois que je me suis arrêté devant ce qui me semblait être une montagne et j'ai commencé à réfléchir j'ai très vite sombré dans le doute et dans tout un tas de raisonnements comment je veux faire est ce que je vais pouvoir m'en sortir mais ça c'est au début au début de de ma vie chrétienne parce que je n'étais pas encore connecté à dieu je devais grandir mais aujourd'hui quelle que soit la situation quelle que soit la montagne à montagne qui se dresse devant moi je me bats pas contre cette montagne non j'essaye pas de la gravir avec mes propres forces j'essaye pas de courir à droite et à gauche pour la déplacer non non ça va musée ça va me fatiguer alors tu sais ce que je fais je me retranche dans la prière je me mets sur les genoux et je commence à invoquer mon papa céleste je commence à appeler dieu à mon secours je commence à soupirer auprès d'une intervention divine et je regarde cette montagne et je lui dis au nom de jésus quitte mon chemin tu es peut-être un problème mais mon dieu le dieu que je sers est plus grand que toi à mes yeux tu es peut-être une grande montagne un grand problème mais mon dieu est plus grand que toi il est capable de faire un miracle il est capable de te déplacer et tu sais quoi pour la déplacer dieu me demande pas de me rouler par terre ou de faire des prouesses spirituelles non 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 la seule chose que dieu me demande de faire c'est de croire avec un zeste de foi tu déplaces la montagne alors quel que soit ton besoin prix prix et prix encore évite en miracle la puissance de dieu est là pour toi elle est disponible il faut que tu te connectes que tu te branche à la puissance de dieu à la centrale nucléaire divine connecte toi afin de voir ta vie être imprégné de la puissance de dieu qui te permettra de vivre de croire en l'impossible combien de personnes j'ai vu qui payent pas de mine physiquement mais qui avait une dimension de foi qui m'impressionnaient je me souviens de ce pasteur au cameroun il me dit le jour où dieu m'a appelé j'étais dans mon village je n'avais rien l'appel de dieu a résonné dans mon coeur dieu m'a dit va yaoundé me construire une église il n'avait rien par la fois il a été à yaoundé par la fois il a pris une brique et il l'a posé il a posé un acte de foi aujourd'hui cette assemblée compte plus de 5000 membres tu m'entends 5000 membres ça c'est pas c'est pas humain c'est divin alors quand tu te connectes à dieu quand tu es tributaire dépendant de dieu tu poses plus de questions quand dieu te demande de relever un défi quand dieu te demande de croire tu ne te poses pas de questions tu crois seulement et tu vis ton miracle peut-être qu'actuellement tu es en train de te poser des questions oh même si ça fait des années que tu marches avec dieu que tu le serres il ya des défis nouveaux il ya des choses particulières que tu traverses il ya des saisons différentes dans la vie il ya des étapes différentes et peut-être que là tu es dans une étape où tu te poses pas mal de questions que ce soit sur ta vie que ce soit sur la vie des enfants ton mariage je sais pas il ya peut-être un domaine qui suscite en toi des interrogations des inquiétudes du stress de l'angoisse il ya peut-être quelque chose là dans ton coeur c'est comme un fardeau qui est pesant tu as peut-être eu plein de choses belles oui tu les a expérimenté dans ta vie mais là tu es dans une étape dans une saison que tu ne maîtrises pas alors tu réfléchis tu réfléchis tu réfléchis d'un côté il ya dieu qui est là pour te rassurer au travers de sa parole d'un côté il ya dieu qui vient t'exhorter t'encourager d'un côté tu tu vois la présence de dieu visible et palpable dans ta vie mais il ya quand même ce petit vide là qui représente toutes ces incompréhensions qui représente tout ce que toi tu ne peux pas faire tout ce que tu ne maîtrises pas tout ce que tu ne contrôles pas alors je vais te poser une question c'est celle ci qu'est ce que tu as à perdre en décidant de faire confiance à dieu qu'est ce que tu as à perdre qu'est ce que tu as à perdre si tu décides de faire confiance à l'éternel ton dieu qu'est ce que tu as à perdre tu n'as rien à perdre tu as tout à gagner et j'aimerais te dire de toute façon que ta foi ne sera pas trompé ta foi ne serait ne sera pas méprisé ta foi ne sera pas mis de côté ta foi sera honoré par dieu je te vois là alors que tu regardes cette émission tu es en train de pleurer tu es en train de pleurer parce que tu réalises que finalement tu t'es battu tu t'es battu tu t'es battu et tu es fatigué dans Zacharie 4 verset 6 il dit ce n'est ni par la force ni par la puissance mais par mon esprit ce que dieu est en train de te dire c'est laisse moi faire laisse moi faire laisse moi accomplir ce miracle que tu ne peux pas accomplir laisse ma main agir dans ta vie laisse moi faire abandonne abandonne tes doutes abandonne tes réflexions tes inquiétudes tes incompréhensions abandonne tout ça et fais moi confiance et alors que tu me fais confiance tu me verras agir dans ta vie et alors que tu décides de me mettre en avant tu me verras accomplir l'impossible dans ta vie oui je le ferai parce que je suis le dieu de l'impossible je suis le dieu avec qui tout est possible en fait tant que ça vient de toi ça vient pas de dieu tant que ça vient de toi c'est purement humain mais quand ça vient de dieu c'est juste glorieux c'est juste divin alors maintenant je vais prier pour toi la seule chose que je te demande c'est de placer ta foi en dieu je vais proclamer la bénédiction sur ta vie je vais demander à dieu d'intervenir d'agir de réagir de venir se manifester dans ta vie dans ce besoin qui est le tien mais la seule chose que je te demande c'est de croire en dieu oui place ta foi en lui et en lui seul seigneur merci pour ton enfant dans ces instants dans ces moments seigneur de prière de face à face avec toi je te demande seigneur une manifestation spéciale dans sa vie tu interviens père là où il ya impossibilité seigneur je proclame que c'est possible seigneur je proclame que tu solutionnes je proclame que cette situation qu'ils considèrent comme irréversible seigneur tu l'as résolu je proclame seigneur que ce problème seigneur qu'ils traversent tu le solutionne je proclame seigneur une intervention qui n'est pas humaine mais qui vient de toi et qui est divine seigneur merci 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 parce que tu vas faire bien plus entend le dieu va faire plus dieu va t'accorder plus si tu es malade je te le dis dieu va te guérir il va t'accorder de longues et de longues et de longues années si tu as un besoin financier je te le dis encore aujourd'hui dieu va intervenir dieu va répondre à ton besoin financier mais il va t'accorder plus bien plus que tu imagines alors ne limite pas ta foi laisse dieu faire laisse dieu faire et tu verras crois que dieu va intervenir croire la puissance en l'impact de la prière et tu expérimentera la puissance de dieu dans ta vie seigneur merci pour ta puissance merci pour cette connexion seigneur que tu établis entre toi et ton enfant qu'à partir de maintenant il puisse être connecté à toi qu'il puisse aborder chaque étape chaque saison de sa vie seigneur que sa foi puisse être nourri abreuvé au travers de ta parole merci saint-esprit parce que tu viens l'équiper merci saint-esprit parce que tu viens le rassurer le fortifier tu viens renouveler s'efforce saint-esprit merci pour la paix que tu mets dans son coeur merci seigneur merci mon dieu merci pour ta grandeur merci pour la gloire qui se manifeste dans la vie de ton enfant dans le nom de jésus père je t'ai prié amen amen et amen amen je crois que dieu a répondu à ton besoin il l'a fait il l'a fait et toi qui a vécu quelque chose là maintenant toi qui a expérimenté le miraculeux de dieu dans ta vie envoie ton témoignage s'il te plaît envoie ton témoignage si tu regardes cette émission sur youtube abonne toi la page si tu la regardes à la télévision bas la semaine prochaine et encore oui il y en a plein d'autres des émissions face à face ne loupe pas cette occasion saisie cette opportunité pour inviter un maximum de personnes pour assister à cette émission si tu es pasteur fait une projection à l'église si tu as une cellule de prière fait une projection chez toi utilise cette émission pour que dieu puisse se propager pour que la parole de dieu puisse se propager et bénir un maximum de personnes allez ciao